Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Cette nuit j'ai fait un rêve, mais c'était un mauvais, un très mauvais rêve. Rien là de très original en soi, c'était un cauchemar, l'insomnie et le sommeil perturbés sont malheureusement en cette période faites de porcs et d'incertitudes le lot de millions de nos concitoyens. Alors, je n'aurais pas de raison d'évoquer ici ce cauchemar si celui-ci ne se rapportait pas précisément au devenir de l'Europe. Nous connaissons tous la mécanique des rêves, un mélange de craintes, d'éléments de réel et de fantasmes refoulés en journée qui agrègent soudainement notre inconscient dans l'onirisme des ombres de la nuit. Dans mon rêve, ou plutôt dans mon cauchemar, la paisible galaxie Europe était soudainement percutée par un astre noir une terrible pandémie portée par un virus inconnu qui déferlait sur tout notre continent et bien au-delà. Une panique des populations attisées par de piètes prophètes de France et de Hollande, oui la Hollande, cet autre pays des faux mages, conduisait notre pays à fermer ses frontières et choisir de quitter l'Union Européenne. Le tout accompagné de surréelles scènes de Frexidor en liesse, sortis dans les rues un verre à la main pour célébrer la fin du diktat de Bruxelles et de la BCE. La France éternelle reprenait ainsi le contrôle de son destin, de même que les dizaines de milliards d'euros versés annuellement à la Commission, moyens qui naturellement allaient être alloués désormais à notre système de santé qui, tel un chevalier blanc, terrasserait le dragon. Cauchemar dans mon cauchemar, mon cerveau implosait en se demandant comment, à leur réveil, j'expliquerai à mes enfants qu'on venait d'assassiner leur avenir, comment leur père, en 40 ans d'engagement européen, n'avait rien vu venir et comment, en tant que parlementaire, ils n'avaient rien pu faire pour empêcher cela. Mon réveil en sursaut mit heureusement fin à cette ignominie. Après le choc, j'en revins donc aux affaires courantes et m'attelais à la préparation de la présente intervention. Que du bonheur, ou tout au moins de la facilité, puisque cela fait 10 ans que je m'adonne tous les ans à cet exercice, un brin répétitif, un simple copier-coller de mon texte de l'an passé, aurait presque pu suffire. L'intitulé de l'article reste le même, sauf le montant final varie un peu. 34 mots pour une somme coquette, qui fait d'ailleurs de cet article, au prorata, coût par mot, l'article le plus cher de toute la loi de finances. Avec une différence de taille néanmoins, cette année, par rapport à l'an passé, une inflation de 25% de notre contribution par rapport à la loi de finances initiale pour 2020. Avec une autre différence, plus accessoire, je vous l'accorde, une déflation de 33% du temps de parole qui m'est accordé cette année pour en parler. Les raisons de cette augmentation de 5,9 milliards d'euros par rapport au montant exécuté en 2019 ont déjà été explicitées, bien explicitées, par les orateurs qui m'ont précédé. Je n'y reviendrai donc pas. Reste que cette somme est coquette et ces nouvelles poignées d'amour, certes sépuisantes, touchent néanmoins à notre portefeuille et il est bon d'en avoir une pédagogie augmentée auprès de nos concitoyens afin d'éviter les chimères malveillantes qui pourraient en résulter. Monsieur le ministre, dans la période très difficile que nous et nos partenaires européens traversons, il est important, je crois, de dire haut et fort qu'on ne saurait rallumer les étoiles d'un drapeau européen un peu flétri avec de simples bouts de chantelle. Il est important de dire et de redire tous les bénéfices que notre pays tire de son appartenance à l'Union de manière directe, indirecte, mais le plus souvent invisible, notamment au regard d'une comptabilité budgétaire qui ne rend pas compte des retours et des externalités positives engrangées. Monsieur le ministre, cela fait des années que je réclame en vain à vous et surtout auprès de vos prédécesseurs la production d'un rapport annuel précisant tous les apports économiques que nous confère l'Europe. Cela devient urgent et c'est parce que les gouvernements successifs du Royaume-Uni s'y sont refusés qu'ils ont ouvert la voie aux discours qui ont conduit au Brexit. L'Europe a certes des défauts, mais ce n'est pas en rendant imperceptibles ces qualités que nous en préserverons l'avenir. Je vous remercie.